Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la patate Et je suis très heureux de pouvoir vous retrouver sur une nouvelle vidéo de GTA V PC Alors aujourd'hui nous allons découvrir deux modes assez intéressants Alors le premier ce sera un mode où tout simplement ça fait une sorte de grosse explosion nucléaire Voilà une petite explosion nucléaire Et ensuite je vous présenterai un véhicule que je ne connaissais pas Enfin d'une marque que je ne connaissais pas non plus C'est une marque russe Alors peut-être que vous vous la connaissez peut-être que non Mais bon c'est pas très grave Alors du coup je me suis mis sur la mace bank pour voir un peu vraiment les dégâts que va avoir ce petit missile nucléaire Donc voilà on va tirer sur le dirigeable pour voir si c'est possible d'ici Allez la roquette tu peux le faire L'explosion nucléaire était beaucoup trop forte pour mon petit corps Je n'ai pas réussi à survivre Attendez je vais quand même me mettre invincible pour pouvoir survivre à la prochaine Parce que là c'était assez violent Je ne m'attendais pas du tout à ça en fait Attendez on va se mettre invincible quand même Plein de invincibilité On va se re-téléporter en dessous A le diriger mais il n'a pas survécu une seule seconde Waouh C'était d'une extrême violence Est-ce qu'il y a moyen de faire respawn un De faire respawn un petit On va changer l'heure parce qu'il y a Voilà Là c'est parfait comme temps 13h Il n'y a pas moyen de choper un petit avion ou quelque chose Ça pourrait être drôle Bon On va tirer en bas pour voir ce que ça va faire comme dégâts Oh la la C'est trop violent pour eux C'est trop violent pour les PNJ C'est trop violent Attendez on va descendre quand même Histoire de voir un petit peu les dégâts que ça peut faire Parce que là on est un peu en haut Est-ce qu'il y a moyen de faire Oh ouais on peut voir les voitures Écoutez regardons on va regarder le sniper Il s'est passé quoi ? Il n'y a plus de voitures Ah ouais mais c'est violent Je pensais que c'était juste quelque chose dans le genre Où ça faisait un petit effet Mais non en fait ça Oula Le truc détruit vraiment tout ce qui est aux alentours quoi Ah c'est sympa ça Écoutez on va s'amuser à dégommer un petit peu tout ce qu'on va trouver On va voir s'il y a moyen Il y a le camion là Ah non c'est une ambulance Oh pardon Oh pardon je suis désolé Ah mais c'est tellement violent Que je suis sûr que si je tire à côté Il y a moyen que je puisse m'envoler assez haut Attendez on va voir ce qui est possible de faire Bon là je me lâche Tant pis on s'en fout de manière Aïe Mais du coup elle est plus rouge qu'au rouge maintenant Attendez on va tirer Ici par exemple Ah ouais Ah ouais c'est bien ça J'adore J'adore c'est violent Attendez si on tire sur la voiture Ça veut dire que l'explosion part de la voiture Ah non Ça fait autre chose Par contre quand ça tire sur la voiture C'est autre chose Ça fait quand même une sorte d'explosion Mais Ça fait pas une explosion nucléaire Là par contre Là c'est violent Là c'est badass Là c'est Là c'est d'une violence extrême Là on adore quand c'est violent comme ça On adore quand ça explose Par contre là si je me trouve à cet endroit là Quand ça explose Par contre je suis sûr que je vais pouvoir m'envoler On va tenter un truc C'est que je vais pas me mettre invincible On va quand même respecter les règles de la tradition On va tirer là bas pour voir si je meurs Non je ne meurs pas On va tirer ici pour voir si je meurs Non je meurs pas mais je me fais souffler quand même Elle la puissance de la chose Je pensais même pas que c'était possible de pouvoir faire ça sur GTA V Quand j'ai trouvé le mode j'étais heureux C'est sympa ça Bon Maintenant que nous avons passé un petit peu à tout ce qui est explosif Nous allons nous attaquer un petit peu à la voiture Puisque j'ai un peu fait le tour De manière à y'a pas grand chose à faire sur ce mode A part exploser un peu tout ce qu'il y a par terre Là si je tire par contre là je meurs Non Là par contre si je tire pas Ah ouais Par contre Attendez 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 Quand j'ai tiré sur le dirigeable je suis pas mort Bah je suis mort Alors que j'étais vachement loin Là je tire par terre je meurs pas C'est une blague Je pense qu'il y a un moyen que je fasse crasher mon PC Si je fais un truc Mais j'ai pas envie de le faire Si je fais ça Euh On va aller dans wind point Et je vais faire Infinit amoclip Et en gros ça tient en illimité Ouais bon Là je suis mort Ah 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 Je suis un peu con sur les bords Bon je vais faire spawn la voiture Je vais vous la montrer quand même Faut quand même que j'aille retrouver les informations sur cette voiture Puisque moi même je ne la connaissais pas Alors on va se retrouver tout de suite Bon du coup la voiture que je vous présente aujourd'hui c'est celle-ci C'est la Marussia Motors B2 Alors vous ne connaissez peut-être pas cette marque Moi non plus je ne la connaissais pas Je l'ai découvert hier C'est une marque en fait qui est une marque russe Donc c'est pas C'est un peu normal que vous ne connaissez pas cette marque Vu que c'est russe Et je n'ai jamais vu ce genre de voiture Euh que ce soit en France Dans un salon automobile Dans des Dans des vidéos de voiture Je n'ai jamais Jamais Clairement vu Cette voiture Alors on va pas se le cacher Elle est un peu futuriste Mais elle est vachement stylée Alors dans la Dans la marque Marussia Il existe Trois types de voitures Nous avons la B2 Que je vous présente Juste là Nous avons aussi la B1 Qui est un petit peu Sa petite soeur Et nous avions La F2 Qui est par contre Elle un joli 4x4 Euh Qui s'ouvre un peu Avec des portes coulissantes Enfin c'est un petit peu bizarre Mais il est assez stylé Mais cette B2 Est assez sympa Euh Déjà parce que Euh Le gros spoiler Qui lui ont mis Est juste Trop abusé Par rapport à la voiture Je suis sûr que le spoiler Est beaucoup trop Lourd Comparé à la voiture Mais du coup On va quand même Aller au Los Santos Custom Pour aller un petit peu Regarder Cette petite voiture Pour voir un petit peu La customisation On jouera un petit peu avec On roulera un peu avec Je l'ai testé rapidement Euh C'est C'est très très dur à manier En plus avec le frein à main C'est une grosse galère J'ai même pas réussi à drifter avec Puisque cette voiture Ne remplace pas Une voiture Elle est tout simplement Une voiture à part entière Dans le jeu Donc c'est encore Beaucoup plus chiant Car elle comporte Ses propres caractéristiques Donc du coup C'est encore un peu plus chiant On va sauter ici Si on arrive à Pas aller en dessous Et bien évidemment Il faut aller que j'y aille On va aller au Los Santos Custom D'accord Attendez Vous avez Il y a le kit Franklin Qui est en train de ressortir Il y a ses pieds aussi Il y a ses fesses Qui ressortent Il y a juste ses fesses Et ses pieds Qui peuvent ressortir C'est sympa C'est mignon On va aller au Los Santos Custom Pour la customiser Et vachement Putain C'est incroyable De ne pas pouvoir Reussir à la conduire Comme ça Alors on va la réparer Elle est vachement dure A conduire Imaginez que Rockstar Nous mette une petite voiture Comme ça Sur GTA Online Ca pourrait être sympa Je trouve Ca pourrait être vachement sympa Ah oui d'accord Je comprends Alors là vous êtes en train De vous dire What ? Le Los Santos Custom Est éteint C'est juste qu'il y a Le mode Blackout Qui était allumé Hop là je suis désolé Alors Nous avons Le blindage Que nous allons mettre A fond Alors regardez Point de passage On peut pas la customiser Par contre Il y a des choses Que je vais pouvoir customiser Seulement avec le mode menu Je vous les montrerai juste après On va juste changer la couleur Par contre Je vais mettre un petit Un petit quoi On va se mettre quoi Comme couleur On va se mettre Un jaune Comme ça Voilà on va se mettre Un jaune mat Comme ça Et en couleur secondaire On va se mettre La couleur secondaire Ah Oh mais c'est trop stylé Regardez moi ça Attendez On va le mettre en blanc On va le mettre en blanc C'est stylé Ah non c'est comme ça Que ça en mieux Ah mais regardez C'est trop stylé Il y a un petit dessin Et tout Sur chaque côté Mais ouais Mais je l'avais pas vu Ça se voyait pas Quand la voiture Était en noir Mais la couleur secondaire Ajoute un petit dessin Sur la voiture C'est vachement stylé Je l'avais pas vu au début Mais là je viens de le voir On le sent tous custom Je découvre quelque chose En même temps En même temps que vous Et c'est vachement beau Attendez On va se mettre à la première personne Histoire de voir un petit peu A quoi ressemble ce dessin Parce qu'on voit pas très très bien A vue d'oeil comme ça De loin j'aurais dit Que c'était Deadpool Mais bon Là je vois la queue de cheval En blond Peut-être que c'est Deadpool féminin Mais je vois pas du tout A quoi ça ressemble Comme personnage Je le connais pas Enfin je la connais pas Mais c'est vachement stylé Je le trouve vraiment Très très joli le dessin En plus c'est pas trop abusé Et regardez en plus Il y a l'aileron qui a pris La couleur du personnage Qui est en rouge et tout C'est vachement stylé C'est super bien fait Waouh Je m'attendais pas à voir ça Et en plus l'intérieur de la voiture Est vachement stylé Ça fait vraiment type voiture de course Bon Franklin a les mains carrément Dans le volant Mais bon c'est pas très grave Avec le petit tableau de bord Qui est vachement stylé Franchement ouais Je trouve ça joli Alors je veux quand même Vous montrer des petites customisations Qui ont été rajoutées Par les modders Et qui ne sont pas disponibles Au Los Santos Custom Puisque c'est des extras Qu'on appelle ça Alors on va aller ici On va aller ici j'ai dit On va aller dans véhicule Neimo Custom Et il faut que normalement Alors est-ce qu'on peut Non on peut pas changer l'intérieur Enfin on peut changer l'intérieur Mais bon ça n'a pas d'utilité Ça on va mettre les phares et zénons aussi Et on va aller dans extra Alors nous avons l'extra 1 Qui rajoute le gros spoiler Alors vous avez deux spoilers Le petit spoiler qui est juste ici Qui est le spoiler de base Ou alors un gros spoiler de course Qui est vraiment stylé Mais qui doit être vachement lourd Ensuite nous avons ça Qui rajoute quelque chose Qui rajoute voilà Le petit pare-choc avant Qui rajoute vraiment un effet de course Nous avons ensuite L'extra 3 Qui rajoute quelque chose Sur le capot Sur le toit Une prise d'air Et un petit truc Sur le côté de la voiture Enfin un gros truc même Avec écrit V8 dessus Puisque c'est un moteur V8 Et ça fait vraiment Tip voiture de course Et là Ça nous met Une petite couleur noire Alors pourquoi ça nous met Une couleur noire Puisque j'arrive à voir Qu'il y a un dessin Sur la voiture Sur le capot Je crois que j'ai l'idée de poule Il y a écrit Deadpool Sur le devant de la voiture Le devant de la voiture Il y a écrit Deadpool Mais par contre Ça fait un petit peu moche Avec le reste Attendez On va voir si on peut modifier Les extras S'il y a moyen d'obtenir Une voiture Deadpool Je pense que Je pense que c'est ça Qu'il voulait obtenir Dès le début Il voulait faire une voiture Deadpool Et c'est parti un petit peu En cacahuète Avec des extras On va modifier Pour voir s'il y a moyen Non c'est ici Extra On va voir si on retire ça Ah bah voilà Là on comprend mieux Donc C'est bien évidemment La voiture de Deadpool Avec le spoiler Qui est rouge Bien évidemment Du coup sur le côté C'est bien évidemment Deadpool Mais version féminine Et sur le capot de la voiture Nous avons tout simplement Deadpool Avec ses deux sabres Et qui est en train de foncer Je trouve ça stylé Mais je préfère quand même Ma petite voiture noire Comme ça Je comprends maintenant Pourquoi les portières Ne pouvaient pas changer de couleur Et qu'il restait noir Je trouve ça un peu moche Le reste là Par exemple ce gros extra là La prise d'air Sur le toit Je la trouve stylée Mais je trouve que Sur les côtés C'est un petit peu Un petit peu trop Du coup on va la laisser Comme ça en Deadpool C'est vachement stylé Mais du coup Faut quand même Que je retourne Au Los Santos Custom Pour changer la couleur Du jaune Parce que ça va pas du tout Enfin quoique Attendez On va la modifier Directement avec ça Hop là Et on va mettre Un noir mat Comme ça Ça va bien Parce que là J'avais un peu de jaune Qui était en train de ressortir De l'arrière de la voiture Ça faisait pas du tout stylé Et bah écoutez C'est pas si mal que ça On obtient quelque chose D'assez concret Je vais juste faire un petit truc Je vais faire un petit test Oula Je vais faire un petit test Je vais mettre la voiture Invincible Hop là Invisible Et je vais mettre Aussi Invincible Puisque je vais essayer De tirer avec Des bombes collantes Avec ma voiture Pour voir si ça fait Aussi explosion nucléaire Parce que s'il y a moyen De s'envoler avec la voiture Je pense que ça va être drôle Ah non Ça fait petite explosion nucléaire Ouais ça fait petit Ah je suis déçu Ah vous m'avez déçu Ouais ça fait petite explosion nucléaire Je suis déçu Et les mines de proximité Ça fait quoi ? Ça fait quoi les mines de proximité ? Les cocktails Molotov Ouais bon c'est ridicule Les cocktails Molotov Ça aussi c'est ridicule Ah je suis déçu Je pensais que ça allait faire Plus que ça Mais non Mais bon C'est pas très grave Écoutez je pense avoir tout dit En ce qui concerne ces deux mods Je les trouve assez sympa Surtout avec l'explosion nucléaire Et la voiture Qui sont vraiment méga stylés Je voulais vraiment vous les présenter Puisque je suis tombé dessus hier Et je trouvais ça assez drôle Assez sympa De vous montrer ça le matin Voilà Puisque je vous remercie aussi D'avoir été très actif À ce moment là Puisque vous m'avez donné Pas mal de commentaires Assez positifs Qui me donnent vraiment envie De continuer de faire ce genre De petites vidéos le matin Puisque je vois que ça vous plaît Que ça vous détend Et que vous aimez bien ce genre de vidéos Hors des vidéos d'informations Après peut-être que j'en ferai plus Aussi la journée Mais aussi Le matin Le matin plus la journée Comme ça Ça fera plus des vidéos détendres Que des vidéos d'informations Qui sont un peu lourdes Et que vous regardez pas forcément Puisque c'est un peu tout le temps La même chose Mais bon voilà Après si vous avez des idées Que vous voulez que je présente des mods N'hésitez vraiment pas à me le dire Ça pourra être à chaque fois Une présentation de mods Ça pourra être Deux présentations de mods Comme là je vous ai présenté un petit peu Le truc nucléaire Et aussi la voiture Puisque je trouvais que vous montrez Seulement l'un ou seulement l'autre Bah ça faisait pas assez Pour une petite vidéo Puisque vous aimez un petit peu Tout ce qui est concret Et plein de choses à l'intérieur Après il y a les villas Il y a du LSPDFR Etc 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 Mais bon je fais avec ce que j'ai Après si comme je l'ai dit Si vous avez des idées Des véhicules Que vous voulez que je présente N'hésitez vraiment pas à me le dire Je ferai un plaisir De regarder si le mod est disponible Que ce soit des personnages Des armes Des animaux Et tout Dites moi tout cela Dans l'espace commentaire Et je vous remercie en tout cas D'avoir regardé cette vidéo En entier Si on pouvait atteindre La barre des 400 likes Sur cette vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Et nous On va se retrouver Bah dès plus tard Dans une prochaine vidéo Qui sortira sur ma chaîne Je vous remercie à tous D'avoir regardé cette vidéo C'était Virtueuse Et bye tout le monde